Ta dernière visite ici, c'était pour le cabaliste de Prague. Il s'est bien vendu ce livre, au fait ? Oui, très bien. Il a été acheté pour en faire un film. C'est long, un film. Et puis un film, ça dépend de beaucoup de gens, tandis que quand tu écris, tu es tout seul. Tu ne dépends que de toi-même. Bon, bon courage pour le réalisateur. J'espère qu'il aura du talent. J'espère aussi. Ça ne doit pas être un bouquin facile à transférer au cinéma. Alors on t'attendait avec impatience, et puis on voyait rien venir, et puis soudain, voilà que tu nous reviens en nous parlant d'un état, du premier état juif, au fond de l'histoire récente en tout cas, et qui se trouve complètement au bout du monde, créé par Staline. Bon, un truc de fou, quoi, quand on apprend tout ça. Nous, les journalistes, on sent un petit peu des previews, comme on dit. On entend parler de ça, on se précipite sur le net, parce que le mot biobidjan, moi, personnellement, je n'avais jamais entendu parler, très sincèrement. On s'aperçoit que, un, ça existe, que, deux, c'est vrai, c'est un état juif qui se situe aux confins de la Montchourie, à l'extrême est de l'Union soviétique. Et on se pose des questions, mais comment il a fait pour nous dénicher ça, Marek ? Et puis, alors, après, quand on lit le livre, c'est un autre... Alors, c'est un livre, on va essayer de le parcourir, surtout sans parler trop de la fin, parce que c'est un roman épique qui est articulé autour de plusieurs personnages. Il y a une inconnue, l'inconnue du biobidjan, elle s'appelle au départ Maria Apron. Je la prononce à l'américaine, volontairement, Apron, parce que c'est comme ça. Ça démarre dans l'époque qui suit l'immédiate après-guerre, le maccartisme aux Etats-Unis. Alors, tout le monde, je pense, a entendu parler du maccartisme. On en parlera longuement tout à l'heure. D'ailleurs, le maccartisme, à mon avis, c'est un des personnages du livre. C'est un des piliers du livre. Il y a Maria Apron, il y a un journaliste chroniqueur au New York Post, qui est très américain, très américain de cette époque, assez hors normes, assez décalé. Il y a un procureur, méchant procureur. Il y a plusieurs membres de la commission maccartisme, il y en a un qui s'appelle Nixon. Il y a le biobidjan, dont on vient de parler. Puis, alors, le personnage qui va... Enfin, le personnage, le thème, l'évocation qui va de la première à la dernière page, et qui, à mon avis, déborde même sur des pages invisibles, c'est la langue, le yiddish. Mais ça, avec Marie Calter, on n'est pas surpris. Et j'ai dû faire une entrée en matière comme ça, parce que, si on veut accélérer après, parler un petit peu de ce livre et comment il était élaboré, il fallait bien camper le personnage. J'ai oublié personne d'important, quand même, je ne pense pas. Staline. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié Staline. Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un d'important. Alors, on détaille le départ de l'histoire. Il y a une phrase que j'ai relevée. Pour certains, la vérité est toujours trop compliquée. Ça, j'ai bien aimé cette phrase de Marie Calter. Ça démarre. Aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe, Marie Craconte ? Marie Craconte, d'ailleurs, c'est un pléonisme. Je commence devant la commission du Sénat, de McCarthy. Ce que je trouve, Jean-François Rével a écrit un moment, un très beau livre, La Temptation Totalitaire. Nous sommes tous, on peut, à la merci de cette tentation. On vit dans un pays de la liberté, mais on ne sait jamais. Il suffit que, dans un village, on lance une rumeur contre quelqu'un et tout le monde, déjà, marche dans la rumeur et ça devient la chasse aux sorcières. Donc, on est tous capables d'être entraînés dans cette affaire folle. Donc, il y a, dans le plus grand pays démocratique du monde, c'était comme ça. Il y avait les listes noires à l'époque. Charlie Chaplin est obligé de fuir, Orson Welles aussi, Bertolt Brecht aussi. Carrie Grant, Tom Frébaugard, Lorraine Bacal, Jules Dassin, Elia Cazan. Miller, qui écrit à l'époque, lève ce fameux livre, « Les sorcières de Salem ». Donc, devant cette commission, il y a une jeune actrice et qu'on découvre qu'elle est russe. et elle est accusée d'avoir tué, en nuance soviétique, un agent américain. Donc, elle risque la chaise électrique. Ça, ça me reste de ma lecture de romans policiers américains, Charlie Chaplin, Chandler, etc. Quand j'étais membre, je dévorais tout ça. Et puis, la seule possibilité pour elle qu'elle a pour prouver son innocence, c'est de raconter sa vie. Et on découvre qu'elle est, bien sûr, russe, une jeune actrice, et qu'elle a été séduite par Stanley. Donc, elle a couché avec Stanley. Et il faut voir, bien sûr, la tête de ces sénateurs américains en découvrant cette histoire, comment, voilà, une femme qui a pu coucher avec les dictateurs, avec Stanley. Et ça m'a permis de... Bon, moi, je connais bien la Russie, j'ai grandi en Russie. La Russie m'a sauvé la vie. Je ne vais pas raconter ma vie, j'ai déjà raconté ici à plusieurs reprises. Et ça m'a permis de reconstituer une... Et donc, ça, je suis très fier, un dîner au Kremlin. Et le dîner au Kremlin, ça s'est passé exactement cela, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure à mon ami, qu'est-ce qui se passe avec les systèmes totalitaires, c'est qu'on ne détruit aucun document. On sait tout ce qui s'est passé en Union soviétique, comme on sait tout ce qui s'est passé à l'époque nazie. Pourquoi ? Parce que, comme chacun est contrôlé par tous les autres, on a peur de détruire une lettre, un témoignage, pour ne pas se retrouver dans un camp de concentration. Donc, on garde tout. Et j'ai pu ainsi retrouver, même gardé par les KGB, des témoignages des femmes qui ont couché avec Staline. Donc, je sais exactement ce qui faisait Staline. C'est extraordinaire. Je raconte tes détails que tu me disais tout à l'heure. Il faut toujours quelqu'un pour poser la question que personne n'ose poser, mais donc tout le monde voudrait bien entendre la réponse. Les femmes disaient d'abord, ils sentaient les tabacs. Parce que comme ils fumaient la pipe, donc ils sentaient les tabacs. Et il n'enlevait jamais les hauts, il enlevait ses mollets bas. Alors, bien sûr, ce sont des petites choses. Donc, pourquoi j'ai reconstitué ce dîner dont je suis très fier ? Oui, parce qu'avant qu'ils couchent, quand même, il y a une description du dîner, mais c'est absolument, je vous garantis, hallucinant. Donc, pendant ce dîner, ce dîner pour marquer la révolution d'octobre, donc octobre 1932, il y a tout le monde qui est là, ça veut dire autour de la table, les gens que nous connaissons, puisque nous connaissons un petit peu l'histoire. Il y a Voroshelov, il y a Boudioni, il y a encore Bukharine, avant que Staline ne les liquide, il y a beaucoup de gens qui seront liquidés par la suite. On rigole, et là, j'ai découvert... On rigole grassement ? Ça devient gras un peu plus tard. Au début, c'est doux. Oui, c'est de bon ton, c'est vrai. Staline, quand il aimait quelqu'un, donc, il prenait le pain, il faisait des boulettes de pain, et lui jetait dans son assiette. Et on savait, celui qui recevait la boulette dans son assiette, savait que Staline s'intéressait à lui. Là, c'est plutôt sympathique, tout le monde rigolait. Oui, encore que ça pouvait être aussi le début de graves emmerdements, mais... Ça, c'est vrai, oui, parce que l'intérêt pouvait porter... Voilà. Et puis, quand une femme intéressait Staline, et les femmes russes aiment bien montrer ce qu'elles ont, donc, ils se mettaient à viser entre les seins. Ça, c'est déjà moins... moins gentleman, c'est plus vulgaire, et ses copains révolutionnaires jouaient, disaient, ah, raté, raté, gagné ! Et pour... cette jeune actrice qui joue Bulgakov, non, Mayakovsky, une pièce de Mayakovsky, est remarquée par un des amis de Staline, et, comme la presse en parle, elle est invitée au Kremlin. Elle se retrouve là, et elle est intimidée par tous ces gens extrêmement connus. Vous imaginez, pour une jeune... une jeune actrice, voir les grands chefs, les petits pères de peuple, tous ces généraux, tout le monde est là, tout le monde rigole, tout le monde la complimente. Et alors, tout le monde, tout le monde en plus mange, beaucoup, au milieu d'un pays qui est en pleine famine. Voilà. Et elle, elle, qui n'a pas mangé depuis longtemps, à sa faim, là, elle a, elle n'a pas seulement ça, elle a du caviar, elle a, elle a tout ce qu'il faut, et elle n'ose pas, donc on lui, on la force, d'une certaine manière, à manger. Il se passe deux choses pendant, pendant, en réalité, pendant ces dîners. La première chose, Staline annonce à ses amis, dont beaucoup de juifs, qu'ils auront un état, une république autonome juive, en Sibérie, à la frontière avec la Chine, sous les fleuves amours. Et j'ai retrouvé d'ailleurs les témoignages de l'époque, dont le témoignage de Paulina, la femme des Molotov, qui était juive elle-même, et elle raconte ce dîner, et il paraît qu'elle dit à Staline, mais tu vas nous envoyer en Sibérie, Staline lui répond, comme dans mon livre, mais Paulina, ma chérie Paulina, vous aurez enfin un état à vous, où vous pourrez parler yiddish. Ça peut paraître un peu antisémite, puisqu'ils sont tous russes, et ils ont tous gagné la révolution. Il fait déjà une distinction, vous, vous serez différents. Donc, et comme personne ne sait où ça se trouve, les vieux Kalinin apportent une carte, et Staline, avec son couteau, qui est un peu sale déjà, parce qu'il a coupé la viande, il monte où ça se trouve. D'ailleurs, on a fait cette expérience tout à l'heure, sans couteau, vous sortez votre haifong, ou un autre téléphone, et vous regardez Birobidjan, et vous verrez, la carte apparaître, ça existe toujours. J'ai fait d'ailleurs un film, il n'y a pas longtemps, qui est passé à la télévision, j'ai visité cette république autonome juive, où on parle encore ma langue maternelle, c'est le seul endroit au monde, où sur tous les bâtiments publics, tout est gravé, en russe et en hiddish. Et j'ai pleuré d'émotion, parce que c'est vrai, que je n'ai plus avec qui parler cette langue, parce que tous ces gens, qui j'ai connus, ils sont morts. Les derniers en date, c'était Jean-Marie Lustiger, c'est avec lui qu'on s'est rencontrés, toutes les deux semaines, pour parler cette langue, la langue de nos parents, pour qu'elle ne soit pas oubliée. Je reviens au yiddish, juste pour essayer, parce que j'ai vraiment peur d'oublier ça. J'ai appris, enfin, il a appris, une confirmation, et puis surtout sous la plume, ça prend une valeur incroyable. Je vous préviens tout de suite, je vais être un peu fan aujourd'hui, je ne suis pas très objectif, mais bon, c'est comme ça. Il est très enthousiaste. J'assume, j'assume. Le yiddish, c'est la seule langue qui n'a pas été inventée pour communiquer, mais pour résister. C'est superbe. C'est superbe. Et en même temps, quand on connaît un petit peu, c'est très vrai, quoi. Elle est née ici, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Elle est née dans la vallée du Rhin. Bon, en deux mots, pour le yiddish, parce que je vois, ça vous intéresse. C'est à la fin de l'Empire romain, Rome était, en vérité, un empire extrêmement ouvert et tolérant. ça veut dire qu'on était citoyen romain, peu importe, on pouvait être chrétien, juif, musulman, etc. Il n'y avait pas d'accord d'islam à l'époque, donc pas musulman, mais peu importe, on était citoyen d'Europe. Saint Paul se balade à travers la Méditerranée, le parc pourtour de la Méditerranée, et il dit, je suis le citoyen romain, il n'y a pas de problème. Donc, il est accepté, on le laisse passer. Et il y avait des légions, des légions provenant des différentes provinces de l'Empire. Il y avait une légion juive. Il y a la fin de l'Empire, comme Rome était appauvrie, donc pour récompenser les légionnaires, Rome leur donnait des terres. Et la légion juive a reçu des parcelles de terres par là, chez vous, dans la vallée du Rhin, des deux côtés, une partie allemande, une partie française. Et ces juifs sont venus, avec quoi ? Avec leur langue, donc, ils parlaient le latin, puisqu'ils étaient dans les légions, et l'hébreu, puisqu'ils étaient la langue de la prière. Et ils sont retrouvés, entourés par des gens qui parlaient les germains. C'était des tribus germains. qui les ont vus comme des intrus. C'est normal. Ils étaient là depuis des siècles, et là, Rome leur impose des gens un peu bizarres. Donc, il s'est créé aussitôt une animosité. pour se défendre contre cette animosité ambiante, les juifs qui ont appris l'allemand de l'époque, de l'allemand de l'époque, ont commencé à changer la langue un peu comme les voleurs de chevaux. Ils prennent la langue et ils introduisent d'autres mots. Ils ont commencé à introduire les mots hébraïques. Ils ont changé un peu la grammaire, c'est-à-dire l'alignement des mots. Donc, ça restait ses proches d'allemand, mais les allemand autour, ils ne comprenaient plus ce que les juifs disaient. C'est pour se défendre tout simplement parce qu'ils avaient les moyens de communiquer avec les autres. C'est pour ça qu'avec le temps, la langue allemande a évolué, mais les yiddish ont gardé des expressions qui ont disparu de la langue allemande. A tel point que Goethe aimait dire que le yiddish est la l'âme de la langue allemande parce que le yiddish a gardé la source même qui a disparu de la langue allemande. Et quant à Königsberg, il adorait raconter des histoires en yiddish à ses étudiants. Et aujourd'hui encore, ceux qui veulent vraiment faire étudier les racines de la langue allemande sont obligés d'apprendre le yiddish parce que c'est là où ils trouvent encore des mots disparus de la langue allemande mais que le yiddish à présent. Ce n'est pas beau ça. on en apprend mais c'est vrai qu'il faut terminer ce livre au moins vous aurez appris dix mots yiddish même si on ne sait pas parler le yiddish on comprend ici quand on est je ne suis même pas originaire d'ici mais quand on y vit depuis un bon bout de temps il y a force ceux qui sont originaires on comprend l'ouf mensch dont on parle dans le livre ça parle à tout le monde ici c'est complètement normal on en revient à ce livre donc on est à la commission McCarthy il se défend je t'en prie je t'en prie voilà donc il y a un point important donc c'est Birobidjan deuxième point important c'est que cette nuit là la femme de Staline se suicide Nadia Jeda et pour moi bon c'est ma théorie que c'est le point essentiel dans l'évolution même de Staline parce que elle était c'était sa conscience elle l'insultait en public ça veut dire que quand ils étaient tous les deux en dîner c'était un peu comme vous avez vu certainement les fameux films qui a peur de Virginia Wolf avec Liz Taylor et Burton ils s'insultaient et lui disaient la vérité et personne n'osait intervenir quand elle se suicide du coup il n'y a plus ce regard il n'y a plus l'eau était dans la tombe et regardez Cain Cain est toujours là mais il n'y a plus de regard et là il se lâche complètement ça c'est ma théorie alors elle se suicide la nuit et même pendant que Staline est en train de trousser la jeune actrice on apprend après très vite après qu'effectivement pendant ce moment là ils ont une grosse altercation une grosse engueulade pendant le fameux dîner monsieur et madame Staline et on apprend enfin on apprend le lendemain très vite même qu'au petit matin que sa femme s'est suicidée et ça ça bouleverse évidemment complètement la vie de l'héroïne principale du film qu'est cette jeune actrice du film dit-il déjà il le voit déjà en film c'est formidable bien joué bien joué bien joué bien joué pour le lapsus mais c'est vrai que cette jeune actrice aurait pu profiter de sa proximité avec Staline pour devenir la star de l'Union soviétique alors à cause du suicide de la femme de Staline elle est le témoin il faut qu'elle disparaisse et et là j'ai appris une chose qui est aussi assez passionnante c'est qu'en Union soviétique dans les années 30 jusqu'à la guerre il y avait un seul endroit on pouvait encore critiquer les régimes c'était les théâtres les russes adorent le théâtre il y a plus de théâtre en Moscou qu'à New York et Paris réunis et au théâtre c'est facile d'une certaine manière il ne faut pas inventer par exemple Hamlet sort au devant de la scène et il lance sa tirade il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark mais Shakespeare continue alors l'acteur s'arrête il regarde la salle et la salle s'élève pour applaudir ça suffit on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose à Shakespeare tout le monde a compris alors le KGB fabrique la première liste noire des acteurs qui n'ont plus le droit de jouer et c'est ça qui m'a donné l'idée d'introduire l'affaire de maccartisme en Amérique où il y avait aussi une liste noire pour les acteurs là on s'attaquait aux acteurs anti-communistes et là-bas les acteurs pro-communistes mais les moyens les méthodes étaient les mêmes le totalitarisme trouve sa place partout et il y avait un seul moyen pour ces acteurs de continuer à jouer de survivre pour ne pas s'est retrouvé au goulard et là ça m'a plu vous imaginez bien pour moi juif qui est dû m'écaisser en tant que juif ils allaient voir le directeur des théâtres yiddish Michoels qui a été d'ailleurs tué par Staline en 48 après en lui disant on est prêt d'apprendre les yiddish et on est prêt d'aller jouer au théâtre à Birobidjan et d'un coup on échappait au contrôle des KGB et le théâtre yiddish de Birobidjan a vu arriver les plus grands acteurs russes non juifs qui devenaient juifs pour survivre et pouvoir jouer c'est fantastique et alors bien sûr j'ai introduit mon héroïne et elle part et là il y a un autre endroit dont je suis assez fier vous allez lire vous allez voir peut-être je ne suis pas assez modeste mais bon c'est qu'elle prend les trains pour aller à Birobidjan c'est deux semaines de train c'est quand même 9800 km de Moscou c'est loin il y a ces wagons des marchandises au milieu desquels se trouvent des poêles où on chauffe c'est l'hiver il fait froid il y a la neige les gens se parlent racontent des histoires et elle toute chrétienne qu'elle est mais en disant qu'elle va à Birobidjan aux yeux des autres elle est vue comme juive et moi j'ai toujours dit qu'on n'est pas juif on le devient et tout doucement elle commence à s'identifier avec ce regard des autres et comme il y a un wagon réservé aux juifs qu'eux vraiment ils vont à Birobidjan elle se retrouve avec eux ils voient eux arriver cette jeune femme aux yeux bleus mais il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas juive il faut se retrouver avec les juifs et quand elle arrive enfin à Birobidjan elle est juive elle est juive alors on va prendre deux secondes après pour noter quelque chose et on revient après vers vous mais quand tu citais l'hamelette de Shakespeare etc dans le livre il y a un truc que tu as oublié de dire mais qui va faire le raccord avec le message que je voulais vraiment faire passer enfin un des messages que je souhaite qu'on fasse passer ce matin c'est que c'est une traduction d'un certain Boris Pasternak et alors Boris Pasternak écrivain prix Nobel le docteur Givago je peux vous dire quand on lit le livre cette fois-ci j'ai pas fait de l'absus quand on lit le livre on a les images du docteur Givago dans la tête on a cette ambiance là c'est épique c'est des beaux ciels bleus c'est la calèche c'est tout ça mais c'est épique et magnifique et donc il y a des petits indices dans ce livre Hamlet ça arrive pas parce que par hasard c'est la traduction de Boris Pasternak et puis Boris Pasternak est cité c'est oui parce qu'on lui attrape Staline qui aimait bien Pasternak au début lui demande pourquoi il fait pas la traduction d'Hamlet de Shakespeare mon héroïne doit jouer Ophélie et puis entre temps Pasternak a publié un article qui était jugé un peu critique dans la Pravda et d'un coup bien sûr la pièce est interdite traduction tendancieuse Shakespeare est interdit par Staline la traduction était tendancieuse idéologiquement confuse ça c'est pas une parole de totalitaire je m'y connais pas la pièce ne se montra jamais il faut fuir il faut fuir évidemment elle se retrouve dans le train je te propose qu'on fasse une petite pause si vous pouvez nous amener notre petit plat comme ça on pourra bien noter très vite et revenir vers vous très vite ensuite bon appétit alors le personnage de cet Américain qui est allé au Birobidjan d'abord est-ce que historiquement on a trouvé un Américain qui est allé au Birobidjan oui d'ailleurs j'ai montré dans mon film que cette la proclamation de cette république autonome juive a suscité un vrai enthousiasme parmi les juifs à travers le monde il faut comprendre nous sommes 15 ans avant la création d'état d'Israël Israël paraissait à l'époque un rêve extrêmement lointain depuis 2000 ans les juifs disaient l'année prochaine à Jérusalem ça pouvait se passer peut-être c'est réalisé 1000 ans plus tard nous sommes encore avant la guerre c'est-à-dire que nous ne savons pas encore qu'un tiers de peuples juifs sera exterminé donc on est dans un monde tout à fait différent et dans ce monde-là les juifs à travers le monde donc dispersés apprennent qu'il y a une république autonome juive en Siberia et certains y vont pour aider la construction de cette patrie il y a dans mon film il y a un témoin un psychanalyste français très connu psychanalyste de Jacques Lacan Charles Melman qui donne d'ailleurs son témoignage qui raconte comment tout petit il a accompagné son père qui était juif communiste à la tête des 1000 juifs 1300 familles qui sont partis là-bas aider la construction de la patrie juive il y avait des américains les américains ramassent beaucoup d'argent ils envoient des machines agricoles il s'est créé une association à New York qui envoie de l'aide des dispensaires à leurs frères en Sibérie à Birobidjan pour la construction de cette première état juive et parmi eux il y a un médecin américain juif a priori juif qui vient là-bas aussi pour aider et soigner les petits-enfants de ces pionniers ce n'était pas non plus le paradis il y a les marécages il y a la malaria il y a des maladies il y a quand même la Sibérie et là ils se rencontrent et là aussi ça m'a beaucoup intéressé c'est que tous les deux pensent chacun que l'autre est juif et en vérité ni l'un ni l'autre ne le naissons pas enfin n'en dis pas trop parce qu'après ça va non mais bien sûr ils ne vont pas chuter les livres les gens si si parce que vous ne connaissez pas la fin comme je suis un bon lecteur de Polar américain donc il y a un suspens jusqu'au bout et c'est vrai ça aussi ça m'a beaucoup amusé comment lui il lui parle à elle parce qu'il pense qu'elle est juive avec son histoire qu'elle est inventée du coup et elle lui parle lui qui qui a aussi inventé son histoire et il s'aime mais l'amour est vrai il n'est pas inventé alors on va guère aller plus loin dans l'histoire parce qu'après bon ça ne le ferait pas mais on peut quand même dire qu'il est arrêté par le KGB accusé d'espionnage envoyé au goulag et c'est là où on retrouve on peut peut-être docteur Jivago à l'envers c'est elle qui va aller les chercher et les sortir du goulag absolument et après on n'en dit plus parce que encore que c'est ton bouquin donc tu racontes ce que tu veux mais après on n'en dit plus parce que ça serait vraiment dommage que vous passeriez à côté de la lecture d'un monument je le redis donc comment il faut se rappeler maintenant que cette histoire démarre durant le mccartisme aux Etats-Unis c'est à dire que cette jeune femme elle se retrouve aux Etats-Unis dans des circonstances tout à fait spécifiques et puis évidemment tous ces charognards de la commission mccarty qui eux traquent du coco partout on se rappelle de cette période historique là qui finit avec les procès des époux Rosenberg Julius Rosenberg et sa femme et avec la chaise électrique je me souviens j'étais bon j'allais manifester pour contre la mort de Rosenberg on était un million place de la république et dans les enlentours dans les avenues à Paris pour crier libérer Rosenberg ce mec est diabolique je vais vous raconter Marie il est diabolique parce que là il nous dit on ne va pas raconter la fin Rosenberg c'est le dernier mot du livre d'accord oui mais mais bon ceci étant dit vous n'en savez pas plus mais il est malin celui-là vous avez vu un petit peu il est malin on ne raconte pas la fin mais on cite quand même le dernier mot du livre c'est extraordinaire et pour autant on n'a rien dit c'est parfait oui alors donc on est en plein mccartisme et en même temps qu'il y a toute cette aventure qui s'est passée la femme se souvient elle le déclame à la face de ses accusateurs au début bon on sait tous depuis que le mccartisme était vraiment un sale coup monté et du totalitarisme version US mais bon l'histoire paraît incroyable il y a ce journaliste qui est là qui lui sent il est magnétisé par la beauté bien entendu c'est pas cette femme est une belle femme au sens physique du terme il sent que c'est pas si simple que ça l'histoire tellement incroyable que c'est facile pour les procureurs et pourtant elle maintient elle maintient elle maintient alors dans toute cette partie du livre où ça revient régulièrement on se retrouve de nouveau durant le procès de cette femme durant l'audition en tout cas de cette femme il y a une description là aussi méticuleuse des mécanismes qui ont amené l'Amérique de cette époque à sombrer dans cette folie de la chasse au rouge vrai ou présumé là aussi c'est très fort parce que c'est deux totalitarismes même un troisième avec Hitler qui est largement évoqué puisque c'est la période de l'invasion de la Russie et aussi au moment où la Russie repousse l'envaiseur nazi il y a cet totalitarisme qui se mélange c'était donc ta volonté manifeste de nous dire aujourd'hui ici et maintenant que le totalitarisme sous toutes les latitudes emploie le même mécanisme oui mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure la tentation est là c'est-à-dire que la liberté ce n'est pas elle n'est pas comme dit Aragon très joliment rien n'est jamais acquis à l'homme c'est-à-dire c'est pas parce qu'on est né dans un pays libre qu'on est condamné à vivre en liberté si on s'en occupe pas si on ne les défend pas si on ne fait pas quelque chose pour entretenir cette notion de la liberté cette liberté disparaît c'est pas c'est pas naturel à l'homme l'homme a passé plus de temps plus de siècles dans l'esclavage qui est dans la liberté alors là aussi en lisant le livre il y a ces petites touches mais évidemment le totalitarisme version américaine c'est-à-dire version McCarthy ça te permet de décrire évidemment le personnage de McCarthy de Nixon là aussi il y a des documents là aussi il y a déjà des documents filmés tout ça c'était filmé d'ailleurs vous avez un film là Edgar l'histoire d'Edgar Hoover qui décrit un petit peu cette époque il est sur les écrans avec Leonardo DiCaprio c'est ceux qui l'auraient pas vu ben oui il est très bien les acteurs sont très bons mais on comprend pas très bien ce qu'il manque c'est c'est l'environnement parce qu'il s'est beaucoup attardé sur l'homosexualité de Hoover mais très peu sur parce qu'à un moment donné il parle d'ailleurs de McCarthy l'acteur dit oui oui c'est un petit de rien du tout mais bon ils étaient quand même ils travaillaient ensemble bien sûr donc tout ça ça existe ce qui m'intéresse dans les romans ce que j'ai appris d'ailleurs de Tolstoy ou de tant d'autres des grands ou même d'Alexandre Dumas c'est de prendre l'histoire et injecter les personnages fictifs c'est-à-dire c'est là où notre imaginaire s'introduit dans l'histoire réelle et du coup l'histoire prend une autre dimension on peut lire jusqu'à demain l'histoire de l'époque napoléonienne de la guerre en Russie de la campagne de Russie de la bataille de Borodino on a tous lu ça dans les livres scolaires dans le manuel scolaire mais quand on lit chez Tolstoy du coup ça prend on sent on sent la chair on sent les gens pourquoi ? parce qu'ils introduisent ces personnages à lui il y a le prince Bolkonski il y a la fameuse Natacha qui écrit des lettres en français d'ailleurs dans le texte de Tolstoy c'est cette littérature-là qui me qui me plaît c'est la littérature épique alors c'est pour ça que je dis que je suis plutôt conteur qu'écrivain j'aime bien raconter l'histoire et même si tu as peur que je dévoile des choses il restera toujours quelque chose d'inattendu vous savez les conteurs si vous allez à Marrakech sur la grande place de Marrakech il y a des conteurs qu'est-ce qu'ils font ? ils racontent des histoires il y a des gens autour et quand ils sentent que l'intérêt un peu s'estompe que des gens commencent à partir ils s'arrêtent ils s'arrêtent ils disent la suite demain c'est ce qu'il faisait Alexandre Dumas les trois musquettaires il les racontait dans un journal c'était des feuilletons et quand on lui disait que le journal s'est vendu c'est l'intransigeant ça s'appelait le journal qui s'était vendu moins bien il s'est dit tiens j'ai fait une faute donc il recommençait un petit peu son histoire pour attirer pour faire révenir les lecteurs qu'ils ont laissés en route c'est ça moi quand j'écris j'écris pour vous les vrais écrivains écrivent pour eux-mêmes en vérité ils s'en foutent s'ils seront lus ou pas ils sont contents ils regardent comme moi la liste des best-sellers pour savoir s'ils apparaissent ou pas ils sont comme moi ils ont l'air égaux bien entendu mais quand ils écrivent ils pensent des bords à la langue à ce qu'ils voulaient exprimer ils pensent pas à ce qu'ils vont partager moi je pense à ce qu'ils vont que je veux partager quand j'apprends quelque chose dans l'histoire que je connaissais pas parce que je n'étais jamais à l'école c'est comme ça donc je suis très fier chaque fois quand j'apprends quelque chose je suis heureux de pouvoir partager ça avec les autres c'est peut-être pour ça que je souci parfois pas toujours de l'enthousiasme chez mes lecteurs mais je pense c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure c'est peut-être idiot de le dire il y a ce livre est peut-être un des mes meilleurs avec la mémoire d'Abraham peut-être aussi parce que je me retrouve dans les personnages c'est-à-dire on peut se retrouver dans tous les personnages on peut toujours dire comme Flaubert Madame Bovary c'est moi bien sûr puisque on décrit un personnage on s'identifie on en fait partie d'une certaine manière mais quand on retrouve les personnages qu'on a connus mon film doit passer maintenant en Russie puisqu'en vérité il était fait en russe c'est-à-dire j'avais deux équipes russes donc toutes en russe et ça m'a beaucoup amusé j'ai dû me doubler en français mais je parle toutes les langues avec le même accent donc ça ne change rien donc j'avais l'impression de parler les russes les français comme si c'était la même chose et pour les russes la première chose qu'ils m'ont demandé quand j'ai montré les films il n'est pas encore passé à la télévision mais il était montré devant la la presse russe on a dit pour parler de Staline dans votre livre est-ce que les fêtes que vous lui avez donné les fleurs quand vous étiez petit ça a joué c'est possible que ça a joué ça n'a pas changé ma vie bien sûr bon j'étais tout petit on m'a envoyé avec la délégation des pionniers d'Ouzbékistan pour le premier anniversaire de la victoire sur les nazis à Moscou et j'ai donné les fleurs j'avais deux petites Ouzbèques très jolies avec des petites nattes qui m'accompagnaient j'aimais une qui ne m'aimait pas l'autre m'aimait je ne l'aimais pas j'avais même pas 10 ans et j'ai déjà connu tous les problèmes de la vie on n'est jamais aimé ou rarement aimé par ceux qu'on aime donc c'est un vrai problème c'est ça la littérature si on s'aimait tout naturellement il n'y aurait pas de conflit sans conflit il n'y a pas de littérature ça paraît tout normal la monnaie là à Oswald au château d'Île on a un gars qui nous raconte qu'à 10 ans il était entouré par une femme qui l'aimait une jeune fille qui l'aimait et qui l'aimait pas de l'autre côté c'était le contraire et en même temps il donnait une fleur à Staline il y avait des moments où on se dit est-ce qu'on est vraiment à Oswald au château d'Île à Strasbourg et pourtant c'est ça le talent et la magie de ce que nous raconte Marek je reviens à mon Amérique des années McCarthy je reviens à cette description du totalitarisme version américaine de cette époque donc ce totalitarisme qui produit des McCarthy des Nixon plus tard des Bush etc. parce que je ne vois pas beaucoup de différence entre les méthodes si ce n'est une question de moyens moi personnellement avis purement personnel pardon pour ceux qui ne le partageront pas mais il y a aussi un homme à un moment donné dans le livre là on ne va pas non plus trahir trop mais un homme qui se lève le sénateur Houd qui lui n'est pas dans la meute pas tout à fait dans la meute qui se révèle est-ce qu'en Russie à l'époque de Staline est-ce qu'il y a eu aussi on connaît moins c'est moins raconté mais est-ce qu'il y a eu aussi des gens qui ont je ne parle pas des politiques je parle des fonctionnaires des gens en responsabilité c'était sans doute beaucoup plus dur voilà c'est ça d'ailleurs la différence quand dans un système démocratique il y a une déviation totalitaire il reste quand même le fond de notre éducation démocratique dans un système vraiment totalitaire c'est plus difficile il faut savoir quand même que les premiers héros de l'Union soviétique étaient les petits Morozov c'est un gosse de 12 ans qui a dénoncé ses parents parce qu'il trouvait qu'ils étaient anti-communistes et il était montré comme exemple à tous les enfants de l'Union soviétique ça on n'a jamais vu ça en Amérique donc quand même il y a quand même une différence donc en Amérique il y avait toujours et comme on voit d'ailleurs dans les films américains ou les romans américains il y a toujours un journaliste quelque part d'ailleurs dans tous les polars américains il y a on va pour pour condamner un innocent et il y a un journaliste qui prend les choses en main et qui va chercher qui va fouiller la vérité quand c'est pas un juré lui-même tout à fait voilà il y a toujours quelqu'un qui se trouve des côtés de la justice et qui trouve la vérité et qui sauve les condamnés éventuellement les condamnés à mort à la chaise électrique et donc cette lecture-là m'a permis de créer ces personnages de journaliste Al-Kenix-Mal et je l'ai tellement aimé ces personnages que j'ai même mis dans mon livre que c'est lui qui a eu l'idée de mon roman c'est à dire je lui ai refilé la pérennité d'une certaine manière c'est lui à un moment donné puisque il a les journalistes a beaucoup de pouvoir en Amérique il a le droit d'aller demander et c'est très beau ce qu'il y a chez nous les journalistes se baladent avec les enregistreurs ils enregistrent pour avoir un document en Amérique il suffit d'un calepin un journaliste américain il marque et c'est un document vous avez vu tous les films les hommes des présidents c'est deux journalistes qui ont fait tomber Nixon le même Nixon d'ailleurs qui apparaît dans mon livre mais beaucoup plus gêne donc un journaliste le fait qu'il marque c'est une preuve c'est la loi c'est pour ça qu'on voit dans les films américains les journalistes qui disent j'ai mes notes la note fait foi ça suppose quand même un certain degré de réflexion démocratique que j'attire l'attention que ce côté là de l'Atlantique c'est à dire chez nous c'est pas pareil on va pas non plus débattre là dessus mais c'est de loin pas la même chose est-ce que vous avez des questions des interventions pour notre cher compteur parce que ça serait bien parce que moi je peux encore en poser plein mais ça serait bien qu'il y ait un dialogue qui se mette en route avec lui il ne serait pas timide quel est le héros qui va voilà assez fort madame attendez il y a je crois est-ce qu'il y en a un micro voilà il y a un micro il y a quelqu'un qui se sert de ça et on va on va vous passer les micros voilà voilà oui bonjour monsieur monsieur Marais oui ce que je voulais juste vous demander le film qui a passé concernant donc cet endroit est-ce que c'est quelque chose qu'on peut revoir encore parce que je pense france5.fr france-télévisions.fr vous avez de la la rediff il est passé sur france5 à deux reprises il faut aller sur le site internet soit france télévisions ou france5 directement et on retrouve la possibilité de le revoir et je conseille fortement à tout le monde de le regarder parce que c'est c'est superbe c'est on apprend c'est très émouvant incroyable c'est très émouvant elle me voit pleurer merci beaucoup oui mais au delà et Marek est un récidiviste parce que celles et ceux d'entre vous qui s'en souviennent pour le cabaliste de Prague dont on évoquait tout à l'heure là aussi il y avait un document qui avait été seulement passé sur le net Marek quand il va aujourd'hui enquêter loin il est allé sur la tombe du fameux narrateur de son roman le cabaliste de Prague et là aussi c'était il y avait une équipe d'Arte qui m'avait une équipe d'Arte mais c'était diffusé seulement sur le net on peut retrouver ça sur le réseau France Télévisions via le net mais je vous conseille de le regarder une autre intervention nos amis de passionbouquin.com qui viennent nous voir ils sont murs aujourd'hui on va venir à madame on va venir à madame et on va leur permettre de passer la de réfléchir à ça madame bonsoir monsieur Alter bonsoir messieurs bonjour c'est pas le soir après midi ça vient vite ça vient vite alors si vous savez qu'on est content d'avoir du soleil et de la lumière voilà je voulais demander vous qui avez été à ce fameux lieu ou que nous ne verrons probablement jamais le Birobidjan je voulais savoir quel était son j'ai commencé le livre j'en suis à la page 175 donc je priais pour que vous ne dévoiliez pas trop parce que je me plonge chaque soir vous prenez pour des amateurs ou quoi là on va pas non plus oui mais on peut être entraîné on peut être entraîné c'est vrai j'en avais fortement envie oui je l'ai senti et je voulais demander quelle est la taille donc peut-être que vous le dites à un moment donné dans votre livre la superficie de cette république sous quelle forme elle existe encore qui y vit et qu'est-ce qu'on y fait quelle langue on y parle est-ce qu'elle se distingue vraiment des autres des autres contrées de la Russie ou voilà ce qu'elle est devenue cette contrée france5.fr oui mais je ne l'ai malheureusement pas vu je l'ai appris aujourd'hui c'est une boutade c'est une boutade il y a aussi un reportage que j'ai fait en Paris Match il y a de très belles photos d'un photographe de Paris Match qui m'avait accompagné c'est une région deux fois grande comme la Belgique donc c'est grand plutôt grand pas très habité mais il faut voir que la Sibérie est presque vide c'est pour ça que je pense dans 50 ans elle sera occupée par les chinois tout naturellement qui passent la frontière pour vendre leurs produits et puis qui restent les russes ne font pas de gosses c'est-à-dire les russes perdent tous les ans un million d'individus donc vous vous rendez parce qu'il y a plus de gens qui mèrent qui naissent donc alors dans cette région on vit normalement entre 180 à 200 000 personnes la ville de Birobidjan 76 000 habitants dont 8 000 jouets mais toutes les inscriptions sur les bâtiments publics y compris la gare etc tout est écrit en russe et en yiddish tout est écrit quand vous voulez vous allez à la poste la même chose tout est écrit en russe et en yiddish dans les écoles on vous apprend les yiddish donc il y a les petits chinois les petits coréens on roule dans les voitures coréennes c'est-à-dire les volants à droite et quand à la synagogue les rabbins racontent d'ailleurs dans mon film qu'ils avaient besoin de restaurer le rouleau de la Torah il ne s'est pas adressé ni aux juifs américains ni aux juifs européens mais aux juifs japonais c'est les japonais qui l'ont aidé à restaurer la Torah et c'est marqué d'ailleurs avec l'aide de la communauté juive japonaise c'est très drôle donc on est dans un monde différent on est très très loin il y a Paris ou la France on connait mais on ne voit pas quand on veut voir une télévision étrangère on regarde la télévision australienne il y a deux chaînes australiennes en anglais autrement les chaînes chinoises etc je raconte d'ailleurs dans Paris Mac c'est presque une blague mais c'est la réalité je suis dans une école je vois une jeune enseignante qui n'est pas juive mais qui a appris les idiches à l'université enseigner les idiches à des enfants dans une classe il n'y a que deux juifs tous les autres ne sont pas juifs et je descends et dans la rue il y a les parents qui attendent leurs gamins et parmi eux il y a une chinoise et je lui demande à la chinoise votre enfant apprend les idiches il dit oui mon fils et je lui demande pourquoi faire et elle me répond ça peut servir c'est fabuleux alors mon ami Solaire qui est très chinois trouve que c'est la sagesse chinoise 1 milliard 300 millions de chinois 14 millions de juifs et peut-être 50 000 qui parlent en colé idiches mais on ne sait jamais l'histoire est particulière donc c'est ça le Birobidjan et j'ai raconté tout à l'heure et c'est vrai au bout des 10 jours à Birobidjan je me suis dit au fond si je restais à Birobidjan je devenais le roi de Birobidjan vous avez tous vu certainement ces films d'après une nouvelle de Kipling l'homme qui voulait devenir roi avec King Connery je crois un très très beau film je me suis dit c'est vrai les gens me reconnaissaient dans la rue puisque je suis passé plusieurs fois à la télévision ça y est un roi de quelque chose j'ai fait des affaires avec les chinois avec le milliard et plus depuis hier soir on était déjà sortis de l'affaire voilà que de nouveau on a un gars qui hésite à être candidat ça devient démentiel donc c'est passionnant depuis qu'on a vu ces films à la télévision on a lu mon reportage à Paris Match il y a certaines agences de voyages qui m'ont contacté pour demander si je ne voulais pas les aider à organiser les voyages à Birobidjan mais c'est long c'est quand même 15 heures de voyages vous avez une bonne réponse à votre question merci je pense que ça donne envie pas de questions si si du côté juste devant droite il va lever la main bonjour Hervé Veil passe son bouquin j'ai été interpellé par Jean-Luc je comptais garder mes questions pour plus tard éventuellement mais non lâche toi lâche toi non non mais je voulais savoir des détails sur Staline on verra plus tard il avait enlevé le bas et après qu'est-ce qu'il faisait du haut moi j'ai lu le livre donc je sais à peu près ce qui s'est passé je voulais préciser que vous avez abordé beaucoup le côté politique du livre mais il est extrêmement romantique aussi et c'est ce mélange qui fait la beauté du livre donc pour les gens qui ont envie de le lire c'est quand même important je voulais peut-être revenir sur un épisode au début de l'aventure de Marina elle a signé des pétitions anti-juives à un moment et elle se retrouve avec un amant juif donc je ne dévoile pas grand chose c'est des choses qui arrivent et là elle se retrouve face à une personne et vous dites dans le livre que quand on signe une pétition c'est pour des gens en général pour une idée qu'on peut avoir des gens et puis quand on se retrouve face à un juif finalement ce n'est pas exactement ce qu'on pensait et je voulais savoir je voulais vous développer un petit peu cette idée là avant que Marek rappel pour qu'on comprenne bien parce que moi j'ai repéré tout de suite ce dont tu pouvais parler et on n'a pas parlé avant d'accord c'est un passage où elle dit à la commission parce qu'elle la défie la commission cette femme on a oublié de le dire aussi et elle en a un quoi c'est une nana qui en veut quoi elle défie la commission du malquartisme elle ne s'écrase pas elle ne laisse rien tomber tout en racontant une histoire qui peut paraître incroyable et qui va la condamner mais pourtant elle ne le laisserait tomber et sur ce point que tu évoquais Hervé elle dit pendant un moment on signait parce qu'il fallait signer comme on détestait les juifs par habitude mais les juifs c'était personne en particulier c'était seulement la fureur de voir des hommes et des femmes réussir là où l'on réussissait moins de les voir puissants quand on ne l'était pas et pauvres quand on ne supportait plus de l'être c'est ça le passage que tu évoquais le passage magnifique du livre oui je pense que vous avez raison de souligner cela parce que c'est pas seulement une chrétienne qui s'est fait passer pour juif pour survivre mais c'est une sorte d'antisémite mais pas antisémite actif c'est comme beaucoup de gens on regarde les juifs un peu différents un peu bizarres ce genre et c'est vrai et ça c'est sur le plan historique c'était vrai il y avait des pétitions qui circulaient à l'époque qui étaient publiées par la Pravda contre ceux qui cachaient leur nom par exemple il y avait Sémionov qui était un écrivain très couru à l'époque directeur de la Pravda donc il avait énormément de pouvoir et il avait changé de nom tous ils avaient changé de nom Staline c'était pas son nom Lénine c'était pas son nom et ainsi de suite ils avaient tous changé de nom mais quand on était juif on changeait de nom pour se cacher pour cacher sa judaïté et il y avait des pétitions qui circulaient contre ceux qui se cachaient derrière les noms des vrais russes c'est vrai et j'ai réfléchi un peu c'est vrai que beaucoup des gens que je connais qui ont des préjugés contre les juifs quand ils se trouvent en face de moi ils ont une tendance à dire les juifs c'est comme ça mais vous c'est différent on a toujours il y a cette tendance mais devant chaque juif on peut dire ou devant chaque musulman on peut dire chaque bouddhiste on peut dire toi c'est différent et c'est intéressant vous avez bien fait d'ailleurs de souligner et il y a la vraie histoire je mets en scène vaguement la fille de Staline Suétlana très brièvement quand même flash mais je l'ai appelé en Amérique pour lui demander son autorisation parce que je me suis dit c'est pas la peine de publier un livre et puis elle avait quand même droit de saisir les livres puisque je parle d'elle et c'est bon entre temps elle est morte donc elle saisira plus rien mais mais Suétlana rien que pour contester son père son premier amoureux elle se choisit un juif Kapler qui est le premier amant d'ailleurs de mon héroïne Alexei Kapler mais ça c'est une vraie histoire et Staline qui apprenant cela il paraît d'après le témoignage de Beria et il aurait dit bon à l'âge de 16 ans elle couche déjà avec un mec de 40 ans d'accord mais elle aurait pu choisir un vrai russe c'est intéressant la réaction alors elle donc Staline l'envoie à ce pauvre type là au goulag et pour emmerder toujours son père elle s'est marie avec un autre écrivain juif Morozot malgré son nom c'est un juif etc bon à la fin des comptes on sait elle elle s'est marie à la fin au bout des quatre mariages avec les chefs des partis communistes hindous des Indes et quand il meurt à Moscou elle demande l'autorisation d'aller sur l'étage pour disperser bien sûr ces cendres comme on les fait d'habitude et là elle profite pour se précipiter dans l'ambassade à l'ambassade des Etats-Unis en New Delhi pour choisir la liberté ça fait la une de toute la presse de l'époque la fille de Staline choisit la liberté après elle s'est marie avec un américain elle habitait dans le Massachusetts où elle est morte justement il y a deux mois trois mois au moment où j'allais sortir bonne réponse est-ce qu'il y a d'autres interventions d'autres questions voilà je suis à côté de vous sur votre droite bonjour Marek Paul Landowski quand j'écoute Marek c'est toute l'histoire de ma famille qui revient et il faut que je me décide d'un jour aller là-bas puisque j'avais une phrase que j'avais lue dans un article il n'y a pas longtemps où c'est là-bas je ne sais pas c'est une féropole c'est une féropole c'est une féropole où toute la famille est là-bas où je n'ai jamais été par rapport à l'histoire de la politique et ce qui est très important ce que je ressens à travers les bouquins et ce que je vois il y a une phrase qui est fondamentale si tu veux savoir où tu vas sage d'où tu viens et je voudrais entendre je voudrais entendre là-dessus la question Vachard tu as du temps là parce que il n'y a pas de fin mais quand j'ai vu le train l'autre jour qui venait de Moscou à la gare de l'Est j'ai dit il faut que je le prenne parce que toute ma famille est là-bas et à cause du communisme de cette époque je n'ai jamais été là-bas et j'avais la famille qui venait à Paris qui regardait partout est-ce qu'il y a des micros je l'ai vécu je l'ai vu et à cause de ça je devais me taire mais aujourd'hui j'ai de la famille à Moscou et même de la famille qui a immigré des juifs russes qui sont maintenant en Allemagne et ça c'est extraordinaire un bon conseil arrête de dire il faut que j'y aille et vas-y c'est un bon truc ça tout simple tu vas voir ça marche tout de suite non mais c'est vrai je l'ai dit souvent et pas seulement pour moi pour les juifs mais pour tout le monde si on veut savoir où on va il faut d'abord savoir d'où on vient ça c'est sûr parce que pour avoir l'après l'après il faut savoir ce qu'on était avant pour trouver sa place pour se donner une colonne vertébrale autrement il n'y a qu'à de la chair les hommes libres tu vis comme des louf-mensch qui errent jusqu'à la fin des temps après on est un homme bien Marina Andreeva n'écoute pas ceux qui prétendent le contraire et il t'attend aïe 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 bien sûr qu'il ne me l'a pas dit mais je le sais et on a entendu il dit je t'adore vous n'avez aucun pas à me raconter l'histoire bravo Marie merci merci